bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien je vous retrouve aujourd'hui dans les vignes par cette belle journée d'automne donc les vendanges sont maintenant terminés depuis deux semaines avec les dernières vendances tardives qui ont été récoltées donc notre maître de chais et nos cavistes s'activent en cave pour réaliser des bonnes qualités et pour nous les vignerons c'est vraiment le démarrage d'une nouvelle année culturelle donc comme vous pouvez voir les vignes ont perdu leurs feuilles c'est à dire que la selle est descendue dans les racines pour permettre à la vigne de se reposer donc pour nous c'est une étape cruciale qui commence donc c'est la taille de la vigne donc ici on est dans une parcelle de chardonnay donc le chardonnay c'est un l'élaboration de nombreux créments notamment de nos créments les plus haut de gamme je vais faire une petite démonstration de taille de la vigne qui se réalise avec un sécateur tout simplement tout ça c'est du bois donc ça s'appelle des sarments donc en fait ce qu'on veut nous c'est régler la production de la vigne donc on va sélectionner un ou deux sarments qu'on va laisser et ça c'est vraiment les sarments qui vont porter la la future production donc pour le millésime 2021 donc on va également laisser ce qu'on appelle des cours sont là en quelque sorte on prépare déjà le millésime 2022 car le cours sont va porter la baguette que je vais sélectionner l'année prochaine également très important qu'on laisse deux baguettes faut toujours veiller à ce qu'on équilibre le pied donc on veut deux flux de sèvres donc là on regarde la baguette elle est verte donc ça veut dire que c'est une baguette fertile donc on va laisser cette baguette et en fait tout ce qu'on n'a pas sélectionné et ben on l'enlève donc on va le couper voilà et le pied est taillé on a les deux deux belles baguettes un petit courson qui va nous servir pour l'année prochaine donc ça c'est vraiment un travail qui va nous occuper encore pendant trois mois donc jusqu'à fin février voire début mars donc jusqu'à là moi je vous surtout portez vous bien et passez de belles fêtes de fin d'année bye bye